Google Keep est une application géniale pour prendre des notes et en plus c'est gratuit. Pour utiliser Google Keep vous pouvez l'utiliser à partir de votre téléphone qu'il soit Android ou iOS en allant chercher l'application ou alors directement à partir de votre PC. Vous vous cliquez sur les neuf petits points qu'il y a en haut à droite et vous allez rechercher en faisant défiler avec l'ascenseur l'application Google Keep. Sur la gauche vous avez une colonne qui vous permet de sélectionner soit les notes, soit les rappels, soit de modifier les libellés, soit de voir ce que vous avez mis dans l'archive ou alors ce que vous avez mis dans la corbeille. Vous pouvez créer une note simplement avec un titre et une désignation et en dessous vous pouvez utiliser des icônes pour envoyer un rappel. Vous sélectionnez soit la semaine prochaine soit demain et éventuellement sélectionner un lieu. Vous pouvez aussi partager cette note avec des collaborateurs. Vous pouvez aussi mettre en couleur vos notes de façon à pouvoir les regrouper par thème. Vous pouvez ajouter une image. Vous allez rechercher une image dans votre PC et puis vous l'ajoutez dans votre note. Enfin vous pouvez archiver votre note. Elle n'apparaîtra plus dans les notes, elle apparaîtra dans le dossier archive. Vous pouvez supprimer la note. Vous pouvez ajouter un libellé de façon à pouvoir retrouver toutes les notes qui se rapportent à ce libellé. Vous pouvez ajouter un dessin. C'est très utile sur le portable plutôt que sur le PC parce qu'à mettre le lever avec la souris ce n'est pas très pratique. Vous pouvez ajouter une copie et puis aussi vous pouvez mettre des cases à cocher. C'est très utile si vous avez une liste de choses à faire. Par exemple, envoyer un email, téléphoner. Vous pouvez masquer les cases à cocher. Vous pouvez extraire le texte d'une image. Je vais aller chercher une image dans laquelle il y a un texte. Le texte, c'est une image. Et lorsque je clique sur ces trois petits boutons et extraire le texte, c'est un OCR. C'est une application de reconnaissance de caractère optique. Enfin, vous pouvez aussi prendre une extension sur Google Chrome. Vous allez sur chrome.google.com. Vous allez rechercher keep. Vous allez l'ajouter à chrome. Et l'icône va venir s'installer en haut à droite. Dès que vous êtes sur un site qui est intéressant et que vous voulez répertorier, à ce moment-là, vous cliquez sur l'icône et puis vous terminez pour enregistrer la note de ce site qui est intéressant. Il y a une autre fonction très appréciable aussi de keep. C'est que vous l'avez installée directement dans Gmail. Lorsque vous avez un email qui vous intéresse, à ce moment-là, vous cliquez sur l'icône Google Keep et il enregistre automatiquement cet email dans la note. On va revenir sur Google Keep. On va pouvoir vérifier que l'email a bien été enregistré dans la note. Le voilà. Il y a une fonction très intéressante sur le portable. C'est la fonction dictaphone qui est en bas de l'écran. Et donc, vous pouvez noter à la volée des phrases que vous pouvez lui dicter. Donc, il transforme votre voix en texte que vous pouvez bien sûr enregistrer sur Google Doc. Voilà, c'est terminé. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur l'article de monrepondeurautomatique.com. Abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à liker cette vidéo.